Alors pourquoi je suis là ? Désolé Philippe pour l'essuie en froide parce que j'ai pas réparé, j'ai dû la terminer à 15h la présentation. Mon objet c'était de revenir un petit peu, c'est une sorte de point d'étape de ce qui se passe en matière de com sur le numérique et de vous montrer que, je dirais pas que c'est un métier facile mais peut-être plus facile que les nôtres côté ingénieur. Alors je suis désolé, c'est pas une présentation d'ingénieur avec des super trucs techniques, mais c'est quand même important je pense de savoir un peu où on en est. Alors le métier de la sobriété, tout le monde en parle partout, tout le temps en ce moment, que ce soit en matière de numérique ou pas. C'est un secteur en pleine croissance, donc si vous voulez éviter la décroissance, c'est pas mal de vous orienter vers ces domaines-là parce que vous allez trouver des subventions assez facilement, vous allez être sollicité par les entreprises, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, au contraire. Alors la source du graphique là c'est l'ADEME, c'est le budget de l'ADEME, les budgets distribués par l'ADEME au fil des dernières années. Ça n'arrête pas d'augmenter, il n'y a pas que du consulting là-dedans, il y a beaucoup de partenariats aussi, il y a des aides diverses à des installations d'énergie. Enfin bon, mon but n'est pas de faire la pub de l'action de l'ADEME ici. A tel point que même des centrales au charbon, ça c'est un petit... on me l'a filé dans l'oreillette celle-là. Même si vous faites des centrales au charbon, vous pouvez recevoir des crédits au titre de l'écologie aujourd'hui. En Indonésie en tout cas, ça c'est assez intéressant. Alors vous pouvez, si vous travaillez dans le greenwashing actuellement, vous pouvez taper à peu près dans tous les métiers, dans les collectivités, dans tous les domaines, collectivités locales, les administrations et agences publiques, toutes sont obligées de s'y mettre et toutes ont d'ailleurs à peu près aujourd'hui le même type de discours. Vous entendez ça, ça vient de partout en fait, ministère d'environnement, mais ça SM, ça SM maintenant à l'ARCOM. L'ARCEP arrive encore à avoir un discours intelligent dans nos domaines, mais est quand même un petit peu obligé de se mettre sur les lignes politiques actuelles de la communication publique. Vous pouvez faire de la consultance, donc là il y a pas mal d'argent à se faire en consultance. Vous pouvez faire de la politique, donc obtenir des mandats électoraux, il y a des parties entières dédiées à ce sujet. Vous pouvez, dans les entreprises, c'est le gros truc des DIRCOM en ce moment, c'est de vous dire de nettoyer vos mails, ça fait 10 ans que ça dure et ça fait plaisir aux DIRCOM, c'est un truc qui ne coûte pas grand chose et puis ça fait un petit mouvement d'entreprise interne. Il y a aussi l'éco-conception maintenant qui commence à monter, qui permet d'avoir du pognon pour optimiser les systèmes, ce qui est pas mal parce que jusque là tout le monde s'en foutait. Vous avez les community managers, donc sur Twitter vous pouvez écrire n'importe quoi, ou sur les réseaux sociaux en général. Vous pouvez faire des vidéos pour dire aux gens de regarder moins de vidéos, vous pouvez faire des tweets pour dire aux gens de faire moins de tweets, personne ne vous en voudra, au contraire. Vous pouvez vendre des solutions, ça c'est pas ce qui manque. Donc voilà, là les métiers j'en ai un petit peu parlé. En ingénierie ça peut nous intéresser parce que c'est vrai que jusque là, quand il s'agissait de passer du temps à optimiser des process, la réponse standard c'était tu t'en fous, tu rajoutes un serveur et puis on n'a pas de temps pour s'occuper. Ça arrive encore pas mal aujourd'hui, mais maintenant on peut dire que c'est de l'éco-conception et on peut réduire de un serveur ou deux, ou on peut aussi ré-importer, enfin remigrer nos serveurs sur l'électricité française plutôt qu'allemande ou irlandaise ou américaine. Donc ça permet de décarboner, de l'éco-conception, deux mois d'éco-conception pour gratter les PNG d'un site, ça va pas vous gagner grand chose, genre peut-être quelques pourcents en volume de données, mais rapatrier les serveurs ça vous gagne 85% en CO2 si vous les mettez en France. Donc ça peut être pas mal. Le consulting ça permet de dégager, comme je l'ai dit, des crédits de l'ADEME. Alors tout ça c'est pour la planète, donc on va pas trop vous embêter sur l'exactitude de ce que vous racontez, de toute façon c'est pour le bien. Donc si vous dites qu'il faut nettoyer sa boîte mail, bah ok, il y a des gens comme moi qui vont vous dire, bon ça sert à rien, mais vous pouvez toujours dire que c'est le symbole qui compte. Littéralement c'est ce qu'on entend. L'important c'est de montrer de la bonne volonté, c'est pas de faire des choses utiles. Alors donc la loi de Brandolini, je vois fond évidemment, puisqu'il est facile de dire n'importe quoi, mais il faut en une minute, mais il faut deux heures pour vous répondre, donc vous êtes plutôt du bon côté du manche. Les subventions vont couler à flot, sur ce qu'elles sont ajustées au discours et pas tellement aux résultats. Et puis on a un système de buzz médiatique, alors là ça marche à tous les coups. Si vous dites qu'une conversation chat GPT consomme un demi-litre d'eau, personne n'ira vérifier. Le chiffre a l'air vachement paniquant. Moi je sais pas, mais je prends ma douche une fois par jour, je dois consommer 20 litres d'eau. Je fais pas une conversation chat GPT par jour. Mais voilà, c'est... Donc il y a eu, je vais en parler un peu plus tard. Mais en fait, plus le chiffre est paniquant, on est dans un système médiatique aujourd'hui, et on est tous aussi coupables de ça, parce que si c'est rediffusé, si ça buzz, c'est aussi parce que nous, on se pose pas trop de questions. Par défaut, on a tendance à se dire, si la presse sort un chiffre paniquant, ils ont bien dû le vérifier, parce que si c'est énorme, ils vont pas le publier sans faire attention. En fait, si. Alors les errata, ça sert à rien. Je peux parler de l'expérience, parce que je vais y revenir. Ça demande du travail, donc c'est du travail qui n'est pas vraiment médiatisable, parce que ça donne des chiffres non buzzables, puisque c'est des chiffres pas trop paniquants en général. Ça peut vous mettre en faute, parce que ça veut dire que des fois, vous n'avez pas vérifié ce que vous avez diffusé, et personne ne les lit. C'est fait pour ça. On les met en note de bas de page, ça va jamais buzzer. C'est bien d'ignorer les corrections, donc du même style. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Ça donne du boulot en moins, donc ça fait du volume d'eau d'eau en moins, et ça fait du CO2 en moins, c'est très bien. Alors le manuel du consultant. Vous montez une petite assaut 1901, avec un but sympa, genre participer à la réduction du CO2 français, enfin des buts nobles, CO2 ou décarbonation, ou empreinte numérique en général, ou empreinte, enfin bon, voilà. Et puis derrière, une assaut 1901, ça ne va pas faire beaucoup d'argent en général. Vous montez des petits cabinets de consultants, qui permettent de faire le boulot des gens qui sont sollicités par l'association. Donc ça vous donne un petit carnet de contacts, tranquille. Et puis derrière, vous faites des prestations. Enfin ça, c'est un truc assez classique en France, c'est pas forcément illégitime. L'association, en plus, vous donne une petite couverture pour faire du législatif, du lobbying propre. C'est-à-dire que vous allez voir les parlementaires, oh là là, attention, les volumes de données sur Internet, c'est vachement embêtant. Il faudrait faire un amendement, la loi, machin, la loi truc, pour réduire le volume de données sur Internet. Ou afficher le CO2 sur les factures des fournisseurs. L'intérêt de... Enfin, ce qui se pratique maintenant au Parlement, c'est que dans les amendements législatifs, souvent, les parlementaires indiquent quand même la source de leur amendement. Donc on peut voir un peu d'où viennent les choses intelligentes et d'où viennent les choses moins intelligentes. Alors il y a un autre truc. Vous pouvez aussi utiliser l'effet viral. Ça, je l'ai constaté. Vous pouvez faire du mini-chantage, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites un audit, typiquement un audit de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui consiste à regarder un peu dans l'entreprise quels sont les fournisseurs, les produits que vous utilisez, vous allez donc être obligés de savoir fournisseur par fournisseur quel serait le résultat d'un audit chez ce fournisseur. Donc j'ai déjà vu... Enfin, quelqu'un m'a signalé déjà sur Twitter, en fait, qu'il avait reçu un message d'un consultant d'un de ses clients qui lui disait « Bon, on fait l'audit chez telle boîte. Vous êtes un fournisseur. Eh bien, on n'a pas votre analyse de cycle de vie. Donc on peut vous la faire. Il faut payer, évidemment. Ou sinon, on vous met la note pire. Qu'est-ce que vous préférez ? » Donc ça, littéralement... Donc ça veut dire que de proche en proche, la boîte peut viraliser la situation et s'appuyer sur la loi parce qu'il y a aussi des lois qui obligent à faire ce genre de choses. Bon, alors ça, c'est un graphique que j'aime bien parce qu'on l'entend partout. Alors ça, ça vient du Shift Project. Ça date de 2019. C'est le camembert sur les proportions de volume de données sur Internet. Ça, on l'entend aujourd'hui partout. 60% des données transmises sur Internet, c'est de la vidéo, c'est très grave, c'est très embêtant. Il faut résoudre le poids de la vidéo. On sait bien qu'il n'y a pas de corrélation simple ou quasiment pas, en fait, entre le volume de données et le CO2 émis. Mais ce n'est pas grave. Dans une phrase, si on ne fait pas gaffe, ça passe très bien. Et donc le truc circule en boucle depuis 5 ans et c'est impossible, c'est partout dans les médias, c'est dans les argumentaires politiques, c'est même dans les trucs de l'ARCOM et de l'ARCEP puisque récemment... Alors là, c'est un truc aussi... J'ai participé à une consultation de l'ARCOM qui, suite à la loi Rennes, donc la loi à réduction de l'empoint environnementale du numérique, parce que les gens me disent « Ouais, Pierre, c'est bien joli, tu gueules partout, mais en fait, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses ? » Donc j'essaie de participer au truc en amont pour voir... Enfin, ce n'est pas tellement que je crois que ça aura beaucoup d'effet, mais c'est surtout pour voir, pour vérifier que ça n'aura pas d'effet. C'est histoire de ne pas... Voilà, c'est un peu... Donc j'ai participé à la consultation que l'ARCOM a faite pour mettre en place les exigences de communication de l'empreinte, en CO2 notamment, des services numériques. Donc la loi Rennes a dit « L'ARCOM se chargera de dire aux fournisseurs d'accès, etc., aux services de vidéos en ligne, de communiquer auprès de leurs clients des informations fiables, etc. » Donc j'ai repris le truc des 60% de vidéos, puis j'ai fait un petit laïus. Et en fait, je ne sais pas si ça a changé un mot dans ce que l'ARCOM a communiqué in fine, mais au moins j'ai essayé. Je peux d'ailleurs fournir le papier aux gens que ça intéresse. Alors une chose à savoir, moi je n'ai pas l'habitude de communiquer avec des administrations et des agences publiques, et il y a tout un formalisme de politesse à employer sur les introductions. Ça demande quelques fioritures diplomatiques. Et je me suis aidé de tchat GPT pour faire l'intro et la conclusion. Et c'est une vraie histoire. Et honnêtement, ça aide beaucoup parce que ça met merci pour cette consultation fantastique. C'est une très bonne idée de consulter les citoyens, etc. Puis à la fin, nous sommes à votre disposition, etc. Alors il y a des gens dont c'est le métier qui savent écrire ça, mais moi je ne sais pas. Donc tchat GPT m'a beaucoup aidé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas reformuler un peu derrière pour éviter les grosses bêtises, mais globalement ça aide pas mal. Comment ? Oui, j'ai soif. Donc dans le truc de ma réponse à l'ARCOM, j'ai mis en exemple cette communication d'un fournisseur de fibres qui expliquait que sur un mois de... Alors fibres ou mobiles ? Non, c'était de la fibre. Qui m'expliquait que moi, j'avais consommé avec ma box, en fait, et mon accès réseau, j'avais consommé l'équivalent de 189 bains. En fait, ils se sont trompés quelque part dans leur calcul. Il y avait un facteur 100 à peu près d'erreur. Donc c'est dans la communication demandée par la loi. Et la loi, enfin évidemment, la loi espère que ça sera de la communication correcte, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont être payés à ne pas faire attention. Donc c'est un métier assez reposant, je pense. Donc là, c'est un extrait du truc ARCOM qui, là aussi, c'est ça que je l'avais mis en évidence, c'est pas très intéressant, mais le truc des 60... Il y a deux phrases juxtaposées comme si elles avaient un... C'est le truc classique en fait, dans ces éléments de langage. Deux phrases juxtaposées comme si elles avaient un rapport, c'est il y a 60% de... Enfin, il y a beaucoup de vidéos en ligne et il y a 60% de la vidéo... Enfin, pardon, du trafic qui est représenté par la vidéo. Et Internet, ça fait beaucoup de CO2. Voilà. Donc comme si... Bref. Donc, un truc amusant dans le truc ARCOM quand même, enfin dans la loi Rennes en fait. Et vous n'en avez sûrement jamais entendu parler parce qu'il faut creuser les trucs et ce n'est pas du tout dans la com grand public, c'est que la loi Rennes inclut les services de télévision classique dans l'affaire. Donc les services de télévision classique également, en théorie, on va voir si c'est l'île de fond, mais j'y ai un doute, vont être obligés de signaler aux téléspectateurs leur empreinte CO2. Sachant que le réseau TNT et Ertien, ça consomme quand même pas mal de courant, moins que le réseau ancien analogique, mais on est en droit de se demander si effectivement la transmission numérique type VOD n'est pas en fait déjà, d'ores et déjà aujourd'hui, plus efficace énergétiquement que l'Ertien. Alors, il y a aussi des contre-discours pour mettre les choses en rapport, enfin les choses en perspective, disons. Un truc qui marche bien, c'est de regarder tout ce qui chauffe. Alors j'avais commencé par les appareils raclette et plus récemment, je me suis intéressé au fer à repasser parce que ça marche très très bien, figurez-vous. Parce qu'on a des statistiques, on n'a pas beaucoup de statistiques sur l'usage de la raclette, mais on en a quelques-uns sur l'usage des fers à repasser. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Donc du coup, à force de montrer, alors en plus, le fait qu'en France, on a une électricité peu carbonée, ça signifie qu'on n'est pas non plus, c'est pas non plus le truc pointu chez nous, s'intéresser à la consommation électrique. Donc petit à petit, le focus se déplace, vous avez remarqué, on vient d'en parler en fait, sur l'eau consommée par les data centers. Parce qu'évidemment, les opérateurs data centers ont voulu améliorer l'efficacité du refroidissement, sachant que l'efficacité du service, elle s'améliore de manière naturelle au fil du temps. Mais l'efficacité du refroidissement, on peut gagner de l'énergie en utilisant plus d'eau. Donc en fait, ils ont utilisé moins d'énergie, ils utilisent plus d'eau, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revenir en arrière là-dessus ? Puisqu'on maintenant, on se fait cogner dessus parce qu'on utilise trop d'eau. Ce n'est pas impossible. De la même manière qu'à une époque, on voulait mettre des bagnoles diesel parce que ça faisait moins de CO2. Maintenant, on a changé d'avis. Donc il y a une réflexion scientifique à avoir en amont. Donc j'ai participé à des consultations publiques, etc. J'ai même essayé de changer des erreurs sur les pages Wikipédia sur l'impact du numérique. En fait, le résultat est toujours à peu près le même quand on arrive face à 50 personnes qui sont dans le discours pré-mâché sur la question. C'est difficile de faire entendre. Éventuellement, sur des points très précis, on arrive à faire passer des trucs, mais c'est vraiment un boulot énorme. Donc c'est pas mal que... Je ne dirais pas qu'on s'y mette tous, mais c'est pas mal de surveiller un petit peu et d'essayer d'apporter une contre-parole en tant qu'ingénieur, même si les ingénieurs n'aiment pas sortir de leurs trous. Vous êtes quand même là, c'est bien. Voilà. Alors le faire à passer. J'ai comparé un jour... J'ai eu l'idée saugrenue de comparer un jour la consommation électrique en faire à passer parce qu'un jour, je mets rarement des chemises, jamais, comme vous voyez. Un jour, j'ai repassé ma chemise et je me suis rappelé plutôt, parce que je fais ça une fois tous les 2-3 ans, que ça a chauffé quand même pas mal, ces conneries. Et donc, j'en ai parlé sur Twitter et ça a donné lieu à un article d'une journaliste parce qu'en fait, on a une idée de ce que consomme le repassage en France. C'est à peu près 2,5 TWh par an. Ça, c'est un chiffre qui vient des rapports de l'association de Legawatt qui veut sortir du nucléaire. Et c'est à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de ce que consomme l'ensemble des 4 gros fournisseurs d'accès français, fixe, plus mobile, plus data center. Donc, c'est pas négligeable. C'est probablement plus que la 5G en entier. Donc, j'ai entendu personne nous demander de sortir du fer à repasser. Et les éco-gestes, sur les éco-gestes du jour, on me demande de nettoyer ma boîte mail, mais on ne me demande pas d'arrêter de repasser. Donc, j'attends. Là, c'est les 0,5 litres par conversation de chez GPT. Là aussi, je ne savais pas d'où sortait le chiffre. Il tournait en boucle dans les médias. C'est un peu style bouche à oreille. Il y a France Inter qui l'a dit, donc il y a France Info qui va le dire, donc il y a France Télévision qui va le dire. Et à la fin, on ne sait plus d'où ça vient. Finalement, il y a eu un papier là-dessus. Enfin, j'ai retrouvé la source grâce à un papier d'Antonio Casilli. et en fait, c'était une citation d'un chercheur qui se référait à un papier de Archive, enfin, je ne sais plus comment on dit, Archive.org, enfin, pas Archive, Archive, A-R-X-I-V, qui n'était pas un papier reviewé et où l'affirmation correspondante venait d'une règle de 3 faite à partir d'une note de bas de page qui était un post-médium. Donc, au niveau scientifique, c'était... Niveau de... Voilà, niveau de vérification assez faible. Les chercheurs qui ont vu qu'on était plusieurs à se poser la question sur Twitter ont répondu qu'ils avaient fait un papier plus détaillé. Là, je ne l'ai pas encore regardé. Donc, en fait, le truc vient d'une estimation de la consommation électrique en requêtage de ChatGPT et compagnie. En fait, c'était fait avec Bloom, donc, le concurrent chez Eugengface et compagnie et le CNRS. Et puis, à partir de la consommation énergétique, ils ont pris un shift de Microsoft sur l'eau nécessaire pour dissiper la consommation électrique correspondante. Donc, c'était un demi-litre par kilowattheure, je crois. Donc, voilà, ils estimaient à peu près qu'un requêtage, une conversation consommait un kilowattheure, ce qui est pas mal, mais voilà, à vérifier quand même. Parce qu'il y avait un facteur 30 aussi dans l'évaluation, c'était entre eux. Évidemment, bizarrement, ils ont communiqué sur la partie haute de la fourchette. Il y a aussi une manie du buzz. C'est-à-dire que là, je suis tombé récemment sur un truc qui expliquait que le numérique allait tout péter, enfin, 60% des volumes de données, nanana. C'était l'intro. En fait, derrière, il y avait un truc sérieux avec des vraies données et des vrais chiffres. Je n'ai pas encore creusé, mais il y a toujours cette manie de commencer les rapports par un machin cut-à-clic pour faire du buzz. Alors, si vous êtes consultant, vous pouvez aussi travailler au Conseil à l'égalité qui récemment, homme-femme, enfin, femme-homme, qui récemment a sorti un rapport contre le porno. Et comme ils ont fait feu de tout bois, ils ont sorti un argument du shift disant que la vidéo en ligne, blablabla, consommait énormément de données, énormément d'énergie et que donc, si on voulait respecter la planète, il fallait arrêter de produire et de regarder du porno. Alors, bon, le rapport est assez contestable. Il y a une autre partie où il défonce la neutralité du net et la quadrature pour ne pas les citer et le parti pirate. On est en train de réfléchir à un droit de réponse côté parti pirate. Mais voilà, tout ça pour dire que l'énergie et le consultant en green est utilisée pour des motifs assez éloignés du but original. Alors là, c'est dans le bêtisier, c'est un truc qui est passé dans le style « c'est pas la peine de faire des ratas », c'est même à peine la peine de répondre. Le gouvernement nouveau calédonien a expliqué récemment qu'une heure de vidéo en ligne, c'était la même consommation qu'un frigo pendant une année. Alors, on a eu plusieurs à avoir répondu sur Twitter, mais le tweet est encore là, j'ai regardé ce matin et il n'y a pas eu de démenti du tout. On ne sait pas d'où ça vient, il vaut mieux pas trop chercher. Autre exemple, là c'est sur le site du ministère de l'Environnement, une page faite en 2019 à partir du rapport du ministère du Shift qui sort cet argument, alors je n'aurais plus à lire, mais l'impact énergétique du visionnage de la vidéo est environ 1500 fois plus grand que la simple consommation électrique d'un smartphone lui-même. Alors, ça vient de l'histoire du four électrique de 2018. Le truc est depuis 2019 sur le site du ministère de l'Environnement, il est envoyé comme truc de référence aux gens, si c'est le ministère de l'Environnement qui le dit, ça doit être vrai. C'est quand même des gens sérieux. Et en fait, j'ai envoyé un commentaire, il y a quand même un truc en bas, si vous avez des commentaires à faire sur cette page, j'ai envoyé le commentaire en juin, la page est encore comme ça à ce jour, voilà, commentaire 21 juin pour fêter l'été. Bon, sur le site France Télévisions, le saviez-vous, le visionnage des vidéos en ligne représentant 60% des flux de données numériques sur le Shift Project ? Voilà, on ne sait pas quel rapport avec le mode écho, mais apparemment, voilà. Là, c'est un troll, c'est quelqu'un qui suggère pour un système d'icoconception qui détruit au hasard la moitié de vos fichiers. Ben, essayez, il faudrait vous laisser à vous dire comme si vous ne les aimez pas. Voilà, j'ai terminé. Alors, je n'ai pas parlé de tout, donc je mets des disclaimers partout, je ne vous dis pas, ce n'est pas un discours anti-sobriété, il en faut, mais pas n'importe comment. Je n'ai pas parlé de tout, je n'ai pas parlé du matériel, je n'ai pas parlé de l'étéra, ah oui, effectivement, j'ai fait des impasses volontaires. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et merci, Philippe, pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.